Voir ensemble Voir demain 484, juillet à septembre 2021 Sommaire Édito Les défis à relever Dossier Nos défis pour la décennie Le sens de notre action Focus sur les établissements et services La militance Regards intérieurs Au Mont-Saint-Odile, les 90 ans de Grillon et Cigale Regards inclusifs La mobilisation se poursuit Les élections 2021 La déconjugalisation de l'AAH Regards ici La médiation animale Du Showdown à Linger Le prix à venir Voir ensemble Voir ensemble Les couvertures À la une Nos défis pour la décennie Photo Un arbre type feuillu Laisse échapper quelques-unes de ces feuilles Sur lesquelles sont écrites des mots correspondants À des objectifs ou des projets de voir ensemble Actuellement ou en travail Inclusion Prix à venir Plaidoyer Un arrosoir représentant voir ensemble Irrigue les racines de l'arbre Retrouvez-nous sur le site internet www.voirensemble.asso.fr Facebook Arobase Association Voire Ensemble Twitter Arobase Voire Ensemble Voir demain Revue de l'association Voire Ensemble Mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes Association reconnue d'utilité publique en 1954 15 rue Maillet 75 000 0 0 6 Paris Téléphone 01 53 86 00 00 Voire demain Arobase Voire ensemble www.asso.fr Directeur de la publication Jacques Charlin Directrice de la rédaction Marion Montessuie Comité éditorial Marie-Claude Cressan Cécile Guimbert Hervé Rollin Olivier Randria Sylvie Thézé Imprimeur Braille Esatre Naissance 10 rue Colbert 59 800 Lille Édité en caractère ordinaire Braille intégrale et abrégée En version électronique et audio Accessible sur le site internet de l'association Dépôt légal 1er juillet 2021 Quatrième de couverture Le prix à venir voir ensemble Sur un fond vert, les feuilles de la première page de couverture s'épanouissent sur la quatrième de couverture Avec le nom des quatre lauréats inscrits sur quatre d'entre elles Le Belhorizon O'Orion Envib Innovisu Voir ensemble Éditorial Les défis à relever Jacques Charlin Président de Voir ensemble Lors de notre assemblée générale du samedi 26 juin Nous avons adopté le troisième projet associatif de voir ensemble Celui pour la décennie 2021-2030 C'est la concrétisation d'un investissement collectif de cinq années La réflexion et les échanges ont commencé en juin 2016 Dans le cadre d'un séminaire de prospective de deux journées Et se sont poursuivis à l'occasion de plusieurs rencontres intergroupes Puis des groupes de travail composés d'administrateurs et des salariés Ont été créés pour aborder différentes thématiques Des contributions via Internet étant également prises en compte Un comité de rédaction a été ensuite constitué La synthèse finale a été élaborée par Sylvie Thézé Que je remercie ici Et approuvée par le conseil d'administration en mai Il est évident que la pandémie a sensiblement modifié notre tâche Nous avons dû nous adapter aux réunions téléphoniques et visioconférences Je concède volontiers que ces formules génèrent Gains de temps et économie Mais m'empresse d'ajouter que la convivialité en pâtit La préparation d'un nouveau projet associatif peut apparaître au départ Comme un effort voire une contrainte Pourtant, si nous avons le courage et l'énergie de sortir de la routine Et de nous remettre en cause, c'est surtout une immense chance Puisque c'est l'occasion de redécouvrir les racines L'identité, les valeurs, les richesses de voir ensemble Pour la circonstance, c'est l'opportunité d'approfondir les principaux défis Que doit relever notre mouvement associatif Afin de favoriser de manière effective L'inclusion des personnes déficientes visuelles Dans la société et dans l'église En France comme à l'étranger Notamment dans les pays en développement A nous de conférer Science et Vie au projet associatif J'espère de tout cœur qu'il sera largement diffusé et accessible Au plus grand nombre d'entre nous Puissent-ils rendre notre action aussi dynamique, efficace, lisible Visible que possible et donner à beaucoup d'autres l'envie de nous rejoindre Photoprise lors de l'Assemblée Générale Montrant notamment des drôles d'intrus Nains, chasseurs, sorcières Voir ensemble Dossier Le sens de nos actions Comment une histoire longue, couplée à une culture spécifique et solide peut servir de point d'appui pour affronter les défis contemporains et se projeter dans l'avenir ? Christine Chognot Le sens de l'action dans les associations Édition RS 2020 Cette partie s'appuie sur le travail mené avec Voir ensemble En 2016, Voir ensemble, mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes a réaffirmé son identité lors d'un séminaire de prospective La démarche prospective est un discours sur les futurs possibles visant à explorer leur dynamique scientifique, technologique, économique et sociétale Elle suppose un processus structuré, explicite et rationnel avec des exigences posées en ce sens Séminaire de prospective de Voir ensemble IN Le sens de l'action dans les associations C. Chognot Édition RS 2020 Comme mouvement d'église dans une approche ouverte avec des valeurs humanistes transversales à toutes les dimensions de l'association vie associative et établissement médico-sociaux Ces valeurs, sèvres de ses actions, sont le respect de la personne actrice de sa propre vie l'inclusion, la fraternité, l'accessibilité universelle des biens et services Face à une société qui évolue aux nouvelles attentes et besoins qui s'expriment et aux nouvelles solutions qui émergent pour y répondre Voir ensemble se donne comme ambition L'association de renforcer sa place d'acteur associatif ressource pour les personnes déficientes visuelles et ou auditives L'association souhaite être un lieu d'appui à la réalisation des projets de vie de chacun et chacune un soutien actif de chaque parcours personnel et un lien avec les autres acteurs de la cité Nous voulons travailler à une inclusion viable choisie et réfléchie entre la personne concernée son entourage et les professionnels spécialisés adaptés au rythme, aux envies et aux capacités de chacune et chacun au plus près du projet de vie de chaque personne dans le respect de l'éthique de l'association Saisir les opportunités Pour contribuer à cette ambition d'une société inclusive Voir ensemble se donne pour objectif de proposer la palette la plus large possible d'activités et d'accompagnement A cette fin, elle souhaite continuer à faire évoluer ses établissements et services en saisissant les opportunités liées aux évolutions réglementaires qui traversent notamment le secteur médico-social Sur les territoires dans lesquels nos structures, nos équipes et nos groupes sont présents nous voulons continuer d'être force de propositions et de collaborer avec les acteurs associatifs et institutionnels afin de créer les conditions pour que chaque personne handicapée visuelle en particulier et chaque personne handicapée tout court puisse vivre comme tout le monde, avec tout le monde Un tissu associatif riche Enfin, nous faisons association par les adhérents qui la composent et nous rejoignent ainsi que par les bénévoles et les salariés qui y œuvrent Notre ambition est de développer ce tissu associatif et médico-social riche de cet engagement Pour la prochaine décennie, une part importante des enjeux pour notre association sera de développer et de faire connaître ses actions plus largement dans un secteur médico-social en plein bouleversement de porter des innovations, en particulier dans les domaines du numérique et du développement durable pour répondre aux enjeux de demain Garder une place centrale dans l'inclusion scolaire Soutenir l'emploi des personnes handicapées visuelles Accompagner le vieillissement de la société notamment des personnes en situation de handicap Peser sur le débat public et les choix de sociétés concernant le handicap C'est pour répondre à ces enjeux que Voir Ensemble continue de se mobiliser Être acteur de l'inclusion Voir Ensemble a pour objet non seulement d'être un vecteur de lien social mais aussi d'offrir des solutions d'accompagnement adaptées aux situations vécues par les personnes handicapées sensorielles quelle que soit la période de leur vie Voir Ensemble est et reste une association au service des personnes en situation de handicap visuel depuis plus de 90 ans Elle a étendu son action depuis quelques années aux personnes sourdes et malentendantes puis, plus récemment, à des personnes atteintes de handicap rare De par l'évolution du secteur médico-social, elle est amenée à accueillir dans certaines de ses structures établissements et services d'aide par le travail , foyer d'accueil médicalisé , des personnes atteintes d'un autre type de déficience Cognitive, psychique, autistique Notre association a fait le choix de mettre en avant l'importance de l'apprentissage des outils d'autonomie Braille, techniques de compensation, aussi bien pour les jeunes, pour leur offrir toutes les chances d'accès au marché de l'emploi et maximiser leur autonomie dans leur vie quotidienne que pour les adultes tout au long de leur vie notamment professionnelle, en les accompagnant dans leurs besoins d'aménagement de situations de travail Voir ensemble souhaite enfin développer fortement son action d'accompagnement du vieillissement des personnes handicapées sensorielles Car, aujourd'hui, il s'agit bien de passer de la seule gestion sociale grâce à des politiques de solidarité et d'accompagnement qui ne doivent être ni délégitimées ni abandonnées à la prise en compte de l'impératif d'autonomie de l'accès au droit, du vivre ensemble et de la production de liens sociaux De par son histoire, notre association œuvre également tous les jours pour l'accueil et l'inclusion de toutes les personnes difficiles visuelles dans l'Église Soutenir le travail dans nos établissements et services En diversifiant les approches pour améliorer l'accompagnement des plus fragiles Favoriser l'inclusion scolaire, l'emploi, l'accueil des personnes handicapées vieillissantes Faire entendre notre parole singulière au sein de la société Et sensibiliser le grand public aux problématiques particulières de la déficience sensorielle En particulier au sein de l'Église de France Sans oublier l'importance des actions en lien avec nos partenaires Aussi bien dans l'Hexagone qu'à l'international Voici quelques-unes des pistes de réflexion qui ont nourri notre nouveau projet associatif Voir ensemble Focus sur les établissements et services L'inclusion scolaire Riche d'une longue expérience L'association Voir ensemble a toujours fait preuve de capacité d'adaptation pour répondre aux attentes des familles d'enfants déficients visuels Une inclusion scolaire réussie demande un accompagnement dès le plus jeune âge par des services spécialisés Regroupant des professionnels formés aux techniques de compensation du handicap L'apprentissage du braille L'utilisation d'outils de traçage et la maîtrise d'un ordinateur adapté ne peuvent se réaliser avec les méthodes proposées à tous Voir ensemble affirme la nécessaire complémentarité des établissements spécialisés des équipes de soutien à l'inclusion scolaire et du mouvement en lien avec le milieu ordinaire Elle veut maintenir une place centrale des jeunes déficients visuels dans l'inclusion scolaire tout en étant vigilante à la prise en compte de leur situation de handicap sensoriel Elle souhaite préparer des citoyens armés pour aborder la formation, la vie professionnelle et sociale S'il est possible à un enfant déficient visuel d'acquérir des connaissances au même rythme que ses camarades il est indispensable qu'il puisse aussi se former aux techniques palliatives grâce à un personnel spécialisé Cette formation aux techniques de compensation sera complétée par la découverte de son environnement l'apprentissage du déplacement en toute sécurité la maîtrise de tous les gestes de la vie quotidienne et l'expérimentation de situations de vie sociale Car l'inclusion scolaire ne se résume pas au seul apprentissage scolaire mais permet aussi les apprentissages sociaux Voir ensemble milite pour la place du Braille dans l'apprentissage scolaire Elle participe à la transcription Braille des ouvrages scolaires notamment en lien avec la Bibliothèque Nationale de France et la Banque des Données de l'édition adaptée de l'Institut National des Jeunes Aveugles INJA Voir ensemble Soutenir l'emploi Le taux de chômage des personnes handicapées est de 16% Sources AGFI 2020 Les personnes déficientes visuelles sont encore plus touchées avec un taux de chômage estimé à 50% Étude de 2013 de Bruno Gendron Les politiques publiques prônent de plus en plus une inclusion des personnes handicapées dans le milieu ordinaire du travail Cette inclusion n'est toutefois pas toujours possible et des structures passerelles telles que les ESAT et les EA entreprises adaptées restent nécessaires L'inclusion professionnelle passe de l'adaptation de l'environnement professionnel Formation Accessibilité des logiciels métiers Matériels et moyens de compensation Présence de références sensibilisées au handicap visuel Ouverture à de nouveaux métiers Accessibles et porteurs En phase avec le marché du travail Voir ensemble considère que le handicap est une richesse pour l'entreprise Elle a fait le choix de gérer différentes structures ESAT, EA, SAE, services d'appui à l'emploi pour proposer des solutions aux personnes handicapées, sensorielles et, s'y demandent de leur part, favoriser leur inclusion dans le milieu ordinaire en prenant en compte les difficultés et le rythme de chacune et chacun A travers ces établissements et services, l'association développe, en fonction des besoins et des situations, l'apprentissage et l'adaptation des outils d'autonomie et de compensation du handicap pour les personnes déficientes sensorielles L'association prône la sensibilisation des managers et des équipes au handicap visuel du tutorat en entreprise pour les salariés aveugles et malvoyants et souhaite s'engager sur trois axes l'accès à l'emploi le maintien dans l'emploi la reconversion professionnelle si nécessaire Voir ensemble Accompagner le vieillissement Depuis les années 2000, la question du vieillissement des personnes en situation de handicap est une préoccupation récurrente dans les politiques publiques françaises En parallèle, les structures d'accueil et d'hébergement rencontrent des difficultés pour faire face à la demande De nouveaux besoins apparaissent depuis plusieurs années concernant la prise en charge et l'accompagnement de la personne handicapée qui vieillit à domicile ou en institution Handicap et vieillesse sont deux termes trop souvent mêlés au regard de la construction de nos politiques publiques en matière de prise en considération de la perte d'autonomie Aujourd'hui, des pistes de réflexion se dessinent autour de la loi d'adaptation de la société au vieillissement et de la dépendance comme cinquième risque Notre projet s'inscrit dans le souhait de veiller au respect de la dignité des personnes handicapées vieillissantes et plus largement des personnes en situation de handicap sensoriel en perte d'autonomie L'enjeu est d'envisager le vieillissement comme une période de la vie d'une personne avec sa richesse d'expérience de vie et ses choix en valorisant les particularités de l'accompagnement liées aux personnes déficientes sensorielles être avant tout une personne et pas seulement une personne handicapée vieillissante C'est pour toutes ces raisons que nous pensons qu'il est indispensable de sortir de la sectorisation des réponses et, au contraire, de créer du lien entre les différents acteurs pour qu'ils apportent une réponse cohérente, homogène et durable S'adapter aux enjeux de demain Pour la prochaine décennie, une part importante des enjeux pour notre association dans un secteur médico-social en plein bouleversement sera de porter des innovations, en particulier dans les domaines du numérique et du développement durable Cela concerne les différentes composantes de voir ensemble le mouvement comme les établissements et services Il nous faut adapter notre fonctionnement à une évolution toujours plus forte vers un tout numérique, aux nouvelles formes d'engagement et aux réalités locales pour répondre au mieux aux attentes et besoins des personnes en situation de handicap visuel Les nouveaux enjeux du secteur social et médico-social Décloisonner et coordonner les prestations et moyens nécessaires au parcours de la vie et de soins des personnes sont fondés sur l'histoire du secteur et l'évolution des politiques publiques ainsi que des pratiques et l'apparition de nouvelles notions telles que la personne, le parcours, le territoire L'État nous demande d'adopter une approche situationnelle et territoriale pour répondre de façon articulée et cohérente à l'ensemble des besoins et attentes de la personne Cela se fait dans le cadre d'une stratégie d'intervention globale et partagée sous la forme d'un plan personnalisé en veillant à éviter les ruptures de parcours et d'inscrire les interventions dans une dynamique qui a du sens pour la personne parcours de vie, parcours de soins, etc. Les équipes médico-sociales dans leurs pratiques quotidiennes se trouvent en première ligne pour répondre à cet enjeu À quoi devons-nous nous attendre dans cette révolution culturelle ? Aujourd'hui, l'administration attend des établissements et services médico-sociaux qu'ils soient ouverts sur leur environnement, qu'ils participent au maillage territorial des ressources sanitaires, sociales, médico-sociales et de droits communs Cette évolution du secteur médico-social nécessite pour voir ensemble d'être dans ce domaine appui ressources pour un territoire, de fonctionner en dispositif avec des plateformes de services et, par conséquent, de trouver des ressources humaines et financières complémentaires La position de voir ensemble est volontairement dynamique pour répondre à l'évolution des besoins et attentes des personnes Promouvoir une offre diversifiée répondant à la spécificité des personnes déficientes sensorielles avec un réel partenariat sous la forme de plateformes interassociatives Le service à compétences uniques très spécialisées Le pôle de compétences multiples à partir d'un établissement ou d'un service ressources La plateforme de coordination entre différents dispositifs et services interassociatifs L'association privilégie la réactivité et souhaite garder une organisation décentralisée qui permette aux établissements en région de réagir rapidement La militance Être acteur du débat public Il est désormais nécessaire de mener des actions pour peser sur le débat public et participer à l'élaboration des politiques du handicap Les champs d'action et d'accompagnement de la personne déficiente visuelle sont nombreux tout au long de sa vie de sa naissance à la fin de sa vie concernant le respect de ses droits mais aussi sa place dans la société Depuis de nombreuses années le milieu associatif dont l'ADN est par essence militant s'est emparé de plusieurs outils Les sensibilisations auprès du grand public du milieu scolaire ou professionnel mais aussi le plaidoyer un lobbying citoyen pour faire connaître et progresser sa cause dans la société Avec la certitude que chaque avancée dans un domaine fait évoluer l'ensemble de la société Parfois le bénévole devient un militant pour soutenir la cause défendue par l'association Le plaidoyer est alors un moyen d'action pour peser sur les choix politiques un champ qui est de plus en plus investi par le milieu associatif Cette démarche permet de construire une parole nationale colonne vertébrale des actions futures seule ou en partenariat Voir ensemble a engagé une démarche de plaidoyer en 2018 qui s'est structurée à travers une commission dédiée Cette démarche permet à notre association de construire une parole nationale et d'y associer ses composantes tant au niveau du mouvement que des établissements et services Cette militance doit se décliner auprès des groupes pour renforcer leurs actions et leur faire mieux connaître la parole et l'action de voir ensemble au niveau national afin qu'elles essaiment localement Elle a également comme objectif de s'ouvrir vers l'extérieur tant auprès du monde associatif de la déficience visuelle que des décideurs politiques des acteurs économiques et du grand public et ainsi de se faire connaître par ses prises de positions individuelles ou interassociatives Voir ensemble prône une approche et des actions militantes les plus unitaires possibles entre les acteurs de la déficience visuelle tant nationalement que localement Cette approche interassociative concerne non seulement la déficience visuelle à travers les commissions de la CFPSAA le handicap en général collectif handicap l'ensemble du monde associatif et le monde de l'entreprise Voir ensemble doit veiller à tisser ses partenariats dans le respect de ses valeurs et de sa responsabilité sociale et environnementale RSE Voir ensemble Notre place dans l'Eglise Voir ensemble réaffirme son identité et ses valeurs chrétiennes et, de fait, fait partie de l'apostolat des laïcs au sein de l'Eglise de France Par sa pastorale Voir ensemble accompagne tout membre de bonne volonté adhérent là où il en est dans son parcours de vie et de foi L'éthique des valeurs chrétiennes de Voir ensemble est la référence fondamentale qui conduit nos actions au sein du mouvement La pastorale de Voir ensemble met tout en œuvre pour maintenir ses valeurs et les développer Son réel désir est que dans chaque instance et groupe de l'association un référent aumônier, accompagnateur homme ou femme, laïque ou religieux soit présent et ait le souci de toute personne déficiente visuelle à l'intérieur et à l'extérieur du mouvement Elle défend la place des laïcs, hommes ou femmes au sein de l'Eglise La mission primordiale de Voir ensemble est l'accueil, l'écoute et la bienveillance au-delà de toutes nos différences culturelles de parcours de vie, de handicap visuel ou autre à commencer par les plus fragiles L'association s'engage dans un dialogue libre, respectueux et cordial avec les autres religions Dans cette démarche, le Conseil Pastoral de Voir ensemble a comme mission, dans ses projets et ses actions de veiller au chemin spirituel et humain de toute personne de l'association Lors des pèlerinages, manifestations, rassemblements l'Hospitalité Notre-Dame de la Lumière assure une mission de services, d'aide, de proximité, d'attention à la personne Son service mentalo accompagne et accueille des jeunes qui souhaitent aider les personnes les plus fragiles lors de ces pèlerinages Voir ensemble a récemment noué un partenariat avec le Vicariat aux personnes handicapées créé par l'archevêché de Paris Regards intérieurs La carte La carte de France indique les groupes, commissions et structures qui font l'objet d'un article dans les regards d'ici, les regards inclusifs et les regards intérieurs Des flèches relient le groupe, la commission ou la structure et le sujet qui sera à l'honneur dans les différents regards Au Mont-Saint-Odile Un film documentaire autour du Monastère du Mont-Saint-Odile en Alsace donne à des personnes non voyantes de voir ensemble l'occasion de parler de leur foi Au-delà du tournage, retour sur quatre jours sur place plein d'intensité Un groupe homogène, sympathique, s'est retrouvé pour quatre jours au Mont-Saint-Odile Tous ont apprécié le fait d'être en petit groupe ce qui a permis de mieux se rencontrer, de faire connaissance avec chacun Le temps a, de surcroît, été favorable, idéal avec le soleil et l'ombre de la forêt Plusieurs temps forts ont émaillé le séjour L'enseignement de Sœur Marie-Louise sur l'adoration Le chemin de croix avec, au moment de la résurrection Les cloches de la basilique Sainte-Odile qui se sont mises à carillonner pile au moment où nous chantions « Ressuscitons » Un mini miracle, merci Sainte-Odile Dernier temps fort, la messe de dimanche Une belle osmose entre nous et les pèlerins du mont avec une magnifique homélie de notre aumônier national Hervé Des pèlerins extérieurs à voir ensemble nous ont remerciés pour cette belle messe les chants dirigés par Anne et Rosa les lectures en braille, l'homélie et la belle voix de notre aumônier Photos Elle montre une vue des bâtiments au Mont-Saint-Odile l'intervention de Sœur Marie-Louise et les pèlerins sur le chemin de croix Les 90 ans de Grillon et Cigale Juillet 1931 L'abbé Côte ouvre dans la vieille école des filles de Renaud petite commune du Rhône la première colonie de jeunes aveugles de France grâce au concours du comte de Saint-Victor La fête des 90 ans se déroulera sur deux jours les samedis 24 et 25 juillet au col du Pilon Pour plus d'informations, veuillez contacter Roger Lordon Téléphone 06 95 96 08 07 Mail roger.lordon arrobase wanadou.fr Un autre événement complétera cette célébration une messe télévisée sera diffusée lors de l'émission le jour du Seigneur depuis le col du Pilon le 8 août 2021 à 11h vous pourrez y assister sur place ou devant votre écran Voir ensemble Regards inclusifs La mobilisation se poursuit Olivier Randria agent de développement responsable du plaidoyer à voir ensemble De nombreuses associations se revendiquent comme apolitiques dans le sens où elles ne veulent pas rentrer dans le jeu politicien autrement dit la dimension partisane de la politique et de ses partis Mais pour autant les associations sont-elles réellement apolitiques ? Sont-elles déconnectées de la vie politique au sens originel du terme c'est-à-dire la vie de la cité ? Voici un exemple d'action menée par Voir ensemble via sa démarche de plaidoyer où des associations souhaitent peser sur les orientations prises pour la vie de la cité sans pour autant rentrer dans le jeu partisan Élections 2021 Un message commun des associations de déficients visuels Les 20 et 27 juin se sont déroulées les élections régionales et départementales Afin d'avoir une prise en compte du handicap visuel dans les futures politiques publiques régionales et départementales nos associations de la déficience visuelle ont décidé d'adresser un message commun aux futurs élus Ainsi, la CFPSAA, la FAF, la VH, la Fédération des associations de chiens guides, l'association APIDV et Voir ensemble ont diffusé un communiqué commun le 26 mai dernier qui accompagnait un document d'interpellation construit autour de 5 thèmes pour sensibiliser concrètement les candidates et candidats Nous, associations, avons aussi produit un kit pratique à destination de nos adhérents pour les accompagner dans leur interpellation des candidats locaux Les thèmes mis en avant ont été l'éducation, collèges et lycées, la formation et l'emploi, les sites web, les transports et les chiens guides Voir ensemble Un débat avec des partis Dans la suite de leur mobilisation collective pour les élections régionales et départementales La CFPSAA, la FAF, la VH, la Fédération des associations de chiens guides, l'association APIDV et Voir ensemble ont organisé un débat en ligne le jeudi 3 juin avec des représentants de partis Ce jour-là, nous avons eu le plaisir d'accueillir les représentants des partis suivants Mme Marie-Laure Darigade, animatrice du Livret Handicap de la France Insoumise M. Claude Boulanger-Réjnen de la Commission Nationale Handicap d'Europe Ecologie Les Verts Mme Valérie Oppel, députée de la République En Marche de Nantes M. Philippe Mouillet, sénateur Les Républicains Les Deux Sèvres Vous pouvez voir ce débat sur notre chaîne Youtube www.https.de-slash-youtube.be-slash-f-x-v-n-d-c-d-l-p-i-m-g Voir ensemble Pour la déconjugalisation de l'AAH Nos groupes locaux écrivent à leurs députés Le groupe des Vosges a lancé une initiative qui a fait des émules Les adhérents ont adressé une lettre à leurs députés pour les encourager à voter pour l'individualisation de l'allocation aux adultes handicapés Le courrier a été ensuite partagé au groupe qui le souhaitait Les groupes de Cambrai-Maubeuge, du Cantal, de Cholet-Mauge, de Corrèze, de La Haute-Loire, d'Indre-et-Loire et de Lysère ont décidé de faire de même Cela fait suite à notre mobilisation depuis janvier sur ce combat Toutefois, c'est avec une amère déception que nous avons accueilli le refus du gouvernement de mettre fin à la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH le 17 juin dernier Voir ensemble a fait un communiqué sur le sujet pour réagir et déplorer ce refus malgré un large soutien citoyen, associatif et politique Notre réaction a été citée par handicap.fr aux côtés des positions similaires prises par le collectif handicap et d'APF France Handicap Pour retrouver l'ensemble de nos actions de plaidoyer Voir ensemble Voir ensemble Regarde ici La médiation animale Les résidents du FAM, foyer d'accueil médicalisé de Beaubois et Mélina Fleury, ergothérapeute à Beaubois La médiation animale est de plus en plus reconnue pour ses nombreuses vertus et peut prendre des formes diverses Au foyer d'accueil médicalisé de Beaubois les animaux de la ferme sont donc de retour Au fil des ans il y a eu plusieurs animaux à résider au foyer de Beaubois Or, depuis 2019, ce n'était plus le cas Certaines personnes résidentes ont pu nommer le manque de cette compagnie Elles expriment le plaisir pris au contact des animaux et des effets positifs ont été constatés apaisement, communication, lors des activités sur l'extérieur Nous avons co-conçu un poulailler et un clapier à lapins accessibles aux personnes résidentes déficientes visuelles et à mobilité réduite les modèles SEBRIQ et OUDAN PMR que nous continuons d'adapter au fil du temps et de nos observations avec une entreprise spécialisée de la région COCOT House Ces structures adaptées ont été confinancées par la fondation Adrienne et Pierre Sommers pour nous aider à lancer notre projet Ce dernier est centré autour de la médiation animale pour le travail de divers objectifs propres à chaque personne Les poules permettent un travail quotidien et vont stimuler au niveau sonore alors que les lapins permettent une stimulation plus tactile un travail centré sur l'apaisement Le choix de chaque animal a été réfléchi taille, couleur et race pour faciliter leur différenciation visuelle et tactile En octobre 2020, nous avons accueilli deux lapins nains prénommés par les résidents Giscard et Raoul puis trois poules, Carrie, Oreo et Nuage en mars 2021 Depuis, cela anime les conversations crée des repères, du lien et donne un nouveau but de sortie dans le quotidien des personnes notamment avec les restrictions COVID Quelques témoignages Nous avons interrogé les professionnels et les résidents pour la rédaction de cet article et voici leurs témoignages Équipe Forêt C'est très bien pour les résidents pour Mme G Ça lui correspond tout à fait C'est le début niveau organisation on doit encore travailler Ça touche toutes les personnes résidentes Mme M C'est super sympa parce que avant je n'allais pas à la ferme jusqu'au 31 décembre 2019 l'association Voir Ensemble possédait une ferme sur le site de la Villeneuve-Saint-Odile et ça me fait du bien On fait beaucoup de choses on nourrit de lapins on les caresse j'ai demandé à ce qu'ils viennent me faire coucou dans mon lit Mme G se remémore beaucoup de souvenirs liés aux activités de la ferme ça égaye et c'est agréable et j'aimerais aller ramasser des plantes pour eux quand il fait beau C'est de l'occupation notamment quand on ne part pas en vacances comme moi On va continuer à travailler avec les animaux pour en profiter le plus possible M. M Ça me plaît ça change ça occupe pour leur amener à manger parfois leur courir après ramasser les œufs et donner le foin Ils tiennent également à remercier la fondation AP Sommaire pour nous avoir aidé Mme M et Mme G merci beaucoup c'est gentil pour ce qu'ils nous ont offert ça nous rapporte beaucoup ça nous donne de la joie Photo 1 M. B tient Giscard sur ses genoux et avec Mme M participe à la rédaction de l'article sous le regard de Raoul vu du clapier avec la courette où peuvent s'ébattre les lapins Voir ensemble Voir ensemble Voir ensemble Voir ensemble Voir ensemble Mathieu Juglard et Bertrand Laine joueurs et mérités ont initié une vingtaine d'élèves et deux éducateurs de l'inja au showdown de Jean Wagner président de l'UFS Les retours ont été enthousiastes Une convention de partenariat va être signée entre l'inja qui prête ses locaux et Voir ensemble qui fournit le matériel et l'encadrement Une compétition prestigieuse Le top 12 est le tournoi considéré le plus prestigieux par l'IBSA International Blind Sports Federation Il s'agit de deux tournois dans lesquels s'affrontent d'un côté les 12 meilleures femmes et de l'autre les 12 meilleurs hommes en Europe Afin de permettre l'organisation de ce tournoi Voir ensemble à apporter une aide financière devenant ainsi le premier partenaire du top 12 2021 Ce tournoi se déroulera dans le Var à Roquebrune à Argent-les-Issembres du 28 octobre au 1er novembre 2021 Photo Les jeunes apprennent les règles de ce sport sous l'arbitrage de nos deux vice-présidents Mathieu et Bertrand et celui de Jean Wagner président de l'UFS Première édition du Prix à venir Voir ensemble En 2021 Voir ensemble Toujours attentive aux besoins des personnes déficientes visuelles lance le Prix à venir Voir ensemble pour soutenir financièrement des projets qui contribuent à l'inclusion Les projets soumis Les projets soumis peuvent concerner aussi bien des solutions visant à améliorer l'accessibilité des lieux, services, activités, objets, événements destinés aux personnes déficientes visuelles. Des démarches favorisant la sensibilisation au handicap visuel et ou le lien social des personnes déficientes visuelles et plus globalement des dispositifs innovants technologiquement ou socialement promouvant l'inclusion dans la cité des personnes déficientes visuelles. 19 dossiers ont été déposés en 2021, dont 5 issues de Voir ensemble. 4 lauréats se sont partagés le fonds dédié, 15 000 euros. Le premier prix est attribué à Bell Horizon, foyer d'accueil médicalisé situé à Lambal, département 22, pour son projet intitulé « Parcours santé, bien-être et sensoriel ». Le deuxième prix à la société O-Orion, pour son application mobile, permettant d'identifier les objets dans l'environnement grâce à l'intelligence artificielle. Le troisième à Envib, pour son projet Envib Mobilité, des bracelets vibrants, connectés, laissant l'ouïe libre lors de la circulation. Le quatrième à Innovisu, pour son support audio-tactile d'initiation au braille. Photos, signature de la convention avec les représentants de Envib et d'O-Orion, photos de groupes avec tous les lauréats, excepté Innovisu, qui n'a pas pu se déplacer. Le troisième à Innovisu, est son passé en ligne, Envib,